... Vous êtes correctement. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est quand même. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions de durée de 5 minutes chronométrées suivra. Après les 5 minutes, je montrerai la fin des saisies. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présence. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permis durant la présentation de la période de questions. Veuillez teindre à la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Fabrique Mascotte, associée chez les services de qualité et comptabilité, et chargée de cours au lycée à l'Éclair. Bonjour, Brigitte Roy, responsable de dossier chez M.D. Bonjour, Péronique Blanger, responsable de dossier chez M.D. Bonjour, Catherine M.D. Je suis en profonde de dossier chez M.D. Bonjour, c'est Thierry Alicier, professeur de la fondabilité financière à l'Éclair. Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise, c'est que ce n'est pas le travail d'un seul homme, mais celui de toute une équipe. Cette phrase fut dite par State Jobs, fondateur de la première entreprise à atteindre 1 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être avec vous pour former une équipe et d'amener votre entreprise au plus haut point possible. Je vous présente mon équipe, nous travaillons pour Baudon et Meilleux. Voici Mika Bouc, Jacob Fréchet et moi-même, Olivier Blais. Comme mandat, vous avez commencé par nous demander de déterminer le prix d'inscription à charger pour chaque athlète de votre entreprise. Aussi, vous voulez que nous vous conseillons sur le meilleur projet d'agrandissement de nouveaux lieux pour les entraînements. Aussi, vous voulez que nous revoyons avec vous les entrées et les sorties de fonds des trois dernières années de votre entreprise et expliquer le traitement comptable des divers éléments que nous trouverons erronés dans vos états financiers. Pour le plan de la séance, nous allons tout d'abord débuter avec l'analyse de votre entreprise, les ajustements comptables que nous avons attribués pour l'année 2019, une détermination du prix pour chaque athlète et aussi les projets d'agrandissement qui vous seront présentés avec les avantages et les désavantages. Nous parlerons aussi d'autres informations pertinentes pour votre entreprise. Tout d'abord, quelques essaiants, Mme Émilie est une ancienne athlète en charlité, ce qui est beaucoup une passion pour elle de travailler pour cette entreprise. Vous avez aussi plus de 15 ans d'expérience en compétition, ce qui est très intéressant pour aider les clients de votre entreprise. Pour l'analyse interne et externe, nous avons fait l'analyse FFO1. Vous avez une riche expérience dans le milieu du charlité. Vous participez annuellement à des congrès au Canada et aux États-Unis pour mieux vous améliorer et donner un entraînement de meilleure qualité. Vous êtes aussi passionné pour le métier, ce qui est, et vous voulez donner de plus de chances possibles à tous les athlètes pour qu'elles puissent participer malgré le revenu de leur famille. Quelques faiblesses, il n'y a aucune formation en administration. Aussi, le prix de temps serait un peu trop bas comparé à la compétition, ce qui voudrait l'augmenter. Comme opportunité, vous avez votre projet d'agrandissement pour accueillir de plus grands nombres de personnes. Et comme menace, il y a la concurrence de la région. Donc, souvent, il y a des ajustements comptables à apporter à vos états financiers. Donc, tout d'abord, nous avons vu dans vos notes qu'une des maires des clientes, en fait, vous a confirmé qu'elle ne paierait pas le solde qu'elle vous doit. Donc, c'est pourquoi nous voudrions créer le compte de créances récouvernes pour, en fait, un compte qui ne sera pas payé. Puis, nous voudrions, pardon, enlever le compte à recevoir pour vraiment que ce soit représentatif de ce que les clientes vouloient réellement et non fausser. Par la suite, nous avons l'ajoutement comptable pour la perte matérielle. En effet, là, suite à un ordre d'accent qu'il y a eu au sein de l'entreprise, il y a eu des prix matériels importants. Puis, c'est vraiment important d'amener la comptabiliser cette perte-là. Donc, étant donné qu'il y a un amortissement du lieu déjà de cet équipement-là de 3 000 $ et le matériel d'entraînement a une valeur de 5 000 $, ça a créé une perte sur les services, en fait, de mobilisation de 2 000 $. Ensuite, nous avons l'assurance B d'avance. En effet, là, au moment où nous avons payé la charge d'assurance, qui était normalement un montant de 13 200 $, je crois, pour cette année, ça, c'était bien correct. Cependant, nous devons venir créer une régularisation de 2 200 $, soit la valeur des deux mois qu'ils ont mis d'avance, juin et juillet, pour l'année 2019. Donc, ici, un petit rappel, là, au moment qu'on comptabilise l'assurance, au moment de créer la charge d'assurance, soit un compte à payer ou encore l'entraise qui vient se voir crédité. Puis, comme là, vous l'avons vu, c'est important de venir faire la régularisation des mois à suivre, qui est négaux dans la même année que celle que nous payons l'assurance. Ensuite, nous avons la détermination du prix de nos ventes, le prix d'inscription, en fait, il est de 2 200 $. La raison pour laquelle nous avons poussé ce prix-là, c'est que nous avons calculé, en fait, la charge, le montant des charges totales, puis le montant des produits espérés, suite à des estimations d'inscription, de nombre d'inscription précis. Une affaire est adaptée à un montant de 17 047 $ de bénéfice. Le prix adéquat pour ce montant-là, ça servira de faire le prix à 2 200 $. D'autres raisons pour lesquelles nous avons poussé ce prix-là, c'est que, par rapport à la concurrence, nous avons une compétition, nous offrons une compétition de plus que la moyenne. Nous offrons les prix, les uniformes au prix du coste, le prix coûtant, ce qui est un avantage considérable pour les personnes qui les achètent, donc, par exemple, nos clients. Bien. Par la suite, nous avons aussi remarqué que les charges ont augmenté de 2018 à 2019 de 77 %, alors que les produits n'ont augmenté que de 22 %. Bon, ça, c'est vraiment à considérer et ça justifie la détermination de notre prix que nous allons également justifier un petit peu plus tard plus en détail. Nous avons devenu important, en fait, de faire un état des résultats qui est prévisionnel. Vous pouvez voir, selon le nombre d'attribles qu'il y aura l'année prochaine, en fait, il était de 240, mais ce n'était pas un nombre qui était assuré. Donc, on a décidé de mettre ça à 230 pour le nombre d'attribles en 2020. Puis, le nombre d'équipes, en fait, augmentait aussi, donc, qui passait de 12 à 14. Suite à la révision de notre prix de vente, les revenus tirés des inscriptions augmenteraient, donc, ce serait maintenant de 506 000 $. Et les revenus tirés de la vente de l'uniforme, en fait, qui seraient identiques à l'achat, bien sûr, seraient de 22 750 à cause qu'il y a une personne sur quatre qui a besoin d'un nouvel uniforme. Donc, du côté des chambres d'exploitation, maintenant, on peut voir qu'elles augmenteront comme les deux années précédentes, en fait. On a calculé l'augmentation à chaque année, puis nous l'avons ajoutée pour faire un état des résultats prévisionnels la plus précise possible, ce qui nous donnerait, en fait, un bénéfice avant d'un impôt de 17 047 $. Pour ce qui est des trois projets pour l'agrandissement de votre centre de charge de gain, en fait, le premier projet était la location d'un deuxième local. Les avantages étaient, bien sûr, le coût d'électricité qui demeurerait de même, puis les rénovations minimes à faire. Du côté des avantages, c'était, bien sûr, le voyagement entre les deux locaux pour les parents et les entraînants. Le projet, au niveau du projet numéro 2, la location du local adjacent. En fait, les avantages étaient que ça demeurait au même endroit que, bien sûr, le premier local. Puis, les avantages, en fait, c'était bien sûr que ça maintenait une belle chimie au niveau des équipes et des athlètes. Du côté des désavantages, bien sûr, c'est qu'il y avait des réparations nécessaires qui étaient élevées, en augmentation aussi de 10 millions de dollars par année pour 5 ans, là, pour le loyer. Donc, c'était un inconvénient. Puis, pour le projet numéro 3, en fait, c'était le déménagement. Les avantages, c'était une bâtisse qui est plus récente. Les charges électristiques demeuraient les mêmes pour une superficie qui est plus grande. Par la suite des désavantages, c'est que ce n'est pas accessible, là, dans le transport en commun. Notre recommandation, ça serait, en fait, le déménagement. Car, ça serait, on pourrait y faire une immobilisation. En fait, le loyer, en fait, il n'y aurait plus de loyer à payer. Ça serait passé à une immobilisation. Donc, on pourrait la répartir sur plusieurs années, bien sûr. Puis, c'est ça, ça équipera une dépense d'environ 6 ans de loyer. Mais, bien sûr, pour une durée plus élevée d'exploitation, là, puis, en fait, le bâtiment, ça serait, bien sûr, un actif et un acquis pour l'entreprise. D'autres informations que nous avons jugées pertinentes de vous faire part, c'est de, puisque vous n'avez aucune formation dans le domaine de l'administration, nous pensons que ce serait bon pour vous de faire vérifier les transactions comptables que vous effectuez par un comptable à la fin de votre exercice pour pouvoir accéder à une… pour avoir les bonnes informations à tous vos états. Comme ça, il serait plus facile de faire un suivi à chaque année et d'avoir les bons résultats. Comme ça, à chaque année, vous pourriez aussi voir votre rentabilité. Avec votre comptable aussi, vous pourriez aller chercher un niveau de rentabilité plus élevé qui pourrait vous aider aussi à mettre un plan de mise en forme pour votre entreprise pour mieux… pour réduire les charges qui sont plus inutiles pour vous. Aussi, nous aimerions changer le nombre de fournitures de bureaux dans vos immobilisations pour ne pas le… puisque c'est du mobilier de bureau, nous ne voudrions pas le mélanger avec de la papeterie et la fourniture de bureau. Comme ça, ce serait plus facile pour les lecteurs d'autres états financiers de comprendre l'information et de ne pas se tromper entre les chiffres. En conclusion, nous avons fait… nous avons fait part du prix d'inscription que nous voulons attribuer qui est de 2200 $, suite aux charges qui augmentent continuellement. Aussi, nous avons revenu sur les entrées, les sortis de fonds des trois dernières années pour les assurances et les autres charges. Nous avons expliqué différents traitements comptables comme l'assurance, la mise en service de votre équipement qui était réalisé Aussi, nous avons conseillé le meilleur projet d'agrandissement qui est le déménagement, puisque c'est celui qui offre la plus grande mobilité pour vous, puisqu'il rassemblerait toutes les activités au même endroit et réduirait les coûts, puisqu'il serait une mobilisation qui serait sur plusieurs années pour d'avoir un loyer qui revient consomment à chaque année. Aussi, nous aimerions vous souhaiter une bonne chance à vos équipes de compétition qui s'entraînent avec vous. Ça va passer à la période de questions. Merci. La première question que j'ai pour vous, c'est au niveau de l'égalité avec le déménagement. Est-ce que vous pensez réellement que c'est réalisable, qu'on aille se faire financer avec nos résultats qu'on a présentement? Personnellement, peut-être pas avec les résultats que vous avez présentement, mais nous pensons que c'est celui qui va pouvoir apporter le plus facilement de nouvelles personnes qui vont pouvoir emmener, parce qu'ils seront tous rassemblés au même endroit. Et aussi, contrairement à louer un nouveau local, ils devraient aux voyageurs. Et certains parents ne pourront pas voyager entre les deux locaux. Et celui que vous louez, celui adjacent, vous devez devoir augmenter vos charges, ce qui créera de grandes pertes aussi suite à chaque année. Et si je peux ajouter, avec l'augmentation du prix de vente, en fait, le revenu sera bien sûr plus élevé. Puis l'augmentation des athlètes aussi, ça créera un revenu qui est plus élevé. Donc, à ce moment-ci, l'entreprise sera rentable. Puis, du côté de la demande de financement, il y a beaucoup plus de chances qu'elle sera acceptée. Est-ce que vous avez calculé le prix à 2200 $? C'est quand même une augmentation considérable. Mais je voudrais savoir, ce prix-là, je regarde vos calculs, il semble qu'on ne me rend compte, justement, des intérêts supplémentaires qu'elle doit avoir payés si je prends une hypothèque en achetant la boîte 6. Est-ce que ça va être plus que 2200 $? Nous ne l'avons pas calculé, justement, avec le 2200 $ parce que nous ne pensons pas que pour 2020, vous pourrez faire le projet d'agrandissement tout de suite avec les états, puisque nous venons juste de refaire aux états financiers. Mais nous pensons qu'après 2021, après avoir redressé justement ceci, ce sera plus facile d'aller chercher ensuite où aller enlever des charges et de calculer les meilleurs prix pour 2021. Est-ce que je peux rencontrer encore dans deux ans? Oui. OK. Si jamais la banque qui n'accepte pas de prêter l'argent pour pouvoir acheter la banque 6, c'est que je décide soit d'agrandir mon local que j'ai actuellement ou que je vais dans un deuxième local, de quelle façon je vais compagnie mes loyers, mes innovations, toutes ces choses-là? Vous voulez dire, en fait, comment on va rentrer? Si on plaît à notre local, que celui qu'on nous a... Que nous abandonnions, par exemple, notre local, quand nous allons comptabiliser le loyer? Oui, c'est ça. En fait, les deux autres objets qui se présentaient, si jamais, je n'ai super à avoir un financement d'abord pour que je dois avoir quand même des deux autres objets, parce que j'ai trop d'instructions, puis je ne suis pas mis les bras en termes d'agrande. Oui, à ce moment-là, moi, je conseillerais de maintenant augmenter la charge des loyers, comme on le fait déjà, donc augmenter le... le niveau de loyer programmable va souvent augmenter à ce moment-là, puis c'est vraiment une charge qui va être rénovée. Et avec les travaux qui vont... Les travaux... Les rénovations, par exemple? Oui. Ça, j'imagine que ça irait pour les immobilisations. Je pense que ça irait pour les immobilisations de celui qui possède le bâtiment. Est-ce que ça irait des travaux que vous avez effectués pour... J'irais remercier. Je pense que c'est un centaire. Oui. Quand il paraît qu'il y a d'inscrire un contrat qui signe un contrat qui peut compréhler 150 $ par mois pendant toute l'année, est-ce qu'à partir du moment où il signe ce contrat-là, je peux comptabiliser le produit pour l'année qu'on vienne de l'étravail de l'étravail? Est-ce que je dois attendre avant de comptabiliser mon produit? Est-ce que je peux comptabiliser le produit à l'ancien contrat? C'est ça, ma question. Le produit se comptabilise une fois qu'il va être effectué. Donc, par exemple, si la personne, je crois que c'est au moins de... Je ne me rappelle pas du moins de ça. Sauf que, par exemple, si on signe un contrat, c'est un engagement et non un produit qui est effectué. Au moment où il va être payé, ça va être payé d'avance. Puis, le produit va vraiment être réalisé une fois qu'il va être fait. D'un point de vue quantitatif, par rapport aux trois options qu'on a, vous n'allez pas vraiment parler d'un point de vue financier. Qu'est-ce qu'il y a de plus avantageux dans les options? Pour nous, pour le financier, c'est parce que, comme vous le savez, le bâtiment est pour 500 000 $ plus des rénovations de 120 000 $. Par contre, les deux autres locaux, ils ont un coût de 120 000 $. Mais celui qui est adjacent à vous, il augmente de 10 000 $ chaque année. Mais justement, en achetant un nouveau bâtiment, c'est que lui, il passerait en amortissement à chaque année. Puis, puisque vous pouvez le mettre sur 20 années, au lieu de, à chaque année, vous pouvez y envoyer, bien, après un plusieurs temps, vous pouvez pouvoir avoir un répit sur un gros paiement qui va passer à la charge qui sera moins élevé que les 120 000 $ à chaque année qui sera supplémentaire. Et là, d'un point de vue de cash-flow, là, dans notre compte de banque, avec l'augmentation de 2200 $, puis on va arriver financièrement. La période de question est maintenant terminée. Vous pourriez répondre? Oui, la question, c'est juste à niveau banque. En termes de cash-flow, là, avec l'augmentation de 2200 $, puis avec l'option de déménagement avec les paiements qu'on a à faire, est-ce qu'on va arriver? Le bénéfice net va augmenter de 27 mai, comme vous le dites tard, mais la fois, comptant pour les banques, en fait, du moment où, techniquement, ils seront augmentés également si les clients devaient tout faire un délai réuné. OK. Merci. Sous-titrage ST' 501